chers petits observateurs mercredi 18 heures et un cadeau vous attend un nouveau cadeau mais là franchement un cadeau qu'on attendait depuis longtemps on en cherchait une elle est turbo elle est italienne c'est une alpha 75 turbo et alors merci à sylvain parce que c'est la voiture de sylvain cet alpha bonjour sylvain bonjour on n'en revient pas elle est rutilante et elle sent tu sais la passion pour les chevaux de feu elle a une peinture rouge incroyable merci de l'avoir apporté mais de rien merci à vous de me recevoir il ya un rituel dans notre émission le détail la petite observation que tu adores sur ta voiture déjà c'est là la ligne de la voiture qui est qui est pas c'est pas comment quoi de voir une voiture comme ça et puis les les vitres électriques montre nous montre nous montre nous les vitres électriques exactement là où on les attend en fait exactement ils savaient pas où les mettre donc ils ont mis là haut voilà c'est ça mais c'est vrai c'est vrai qu'on rigole en disant ça mais on a le sentiment que ils se sont demandé où les mettre et qu'ils aient oublié pendant la phase de construction de la voiture ils avaient plus de place et puis ils ont dit bon on va les caser là haut bon c'est à 75 elle est rutilante elle sort de carrosserie il ya eu plusieurs mois peut-être même un an et demi c'est ça je crois de travaux on parlait de la ligne à l'époque elle débarque on est au milieu des années 80 c'est en 85 85 en 85 la julietta était remplacé par la 75 mais alpha romay avait pas trop les moyens donc ils ont gardé la même la même architecture la même architecture et puis ils ont modifié quelques trucs donc et notamment la boîte et la transmission en fait ils sont sur l'essuie arrière et qui date de l'alfetta des années 70 exactement c'est l'alfetta ils ont gardé le même truc ils ont jamais rien changé en fait alors elle a une silhouette qui est totalement particulière ouais avec son gros derrière et des yeux qui sont manqués qui sont alors des yeux arrière ça n'existe pas mais des feux en fait arrière un peu biseauté et qui lui donne l'aspect d'être parfois un peu triste à l'avant c'est pareil ça on a l'impression qu'elle est qu'elle est triste ouais c'est vrai raconte nous parce que tu te l'es offert à 18 ans ta première 75 la première 75 turbo j'ai commencé à travailler à 15 ans et à 18 19 ans je me suis acheté une 75 turbo neuve mais elle concessionnaire il n'est pas en revenir quand il t'a vu débarquer il m'a c'est gentil tu me laisse à 19 ans ouais il m'a pas trop pris au sérieux quand on va dire et donc tu t'avais économisé ouais je m'étais de côté je m'étais de côté bon j'habitais chez mes parents mais voilà je m'étais de côté quand même et puis et qu'est ce que tu as fait alors à 15 ans je me suis j'étais dans le bâtiment je me suis mis à bosser dans le bâtiment et puis je suis toujours dans le bâtiment d'ailleurs et tu roule toujours en 65 je roule toujours en 75 turbo de temps en temps quand même et donc tu as 18 ans t'as mis de côté ouais à te 7 75 mais pourquoi 7 75 pour pas facile parce que c'était alors déjà je suis d'origine italienne donc c'était alfa romeo c'est ou rien et puis quand elle est sortie la 75 turbo j'ai trouvé ça je la trouvais super belle et puis les performances qu'elle avait c'était à l'époque c'était super quoi c'était ça marchait très bien pour l'époque 155 ouais 1800 turbo 155 chevaux mille mètres départ été 28 5 donc c'est ce qu'on regardait à l'époque et aujourd'hui on regarde plus ça parce que ça sert plus à rien non mais c'est vrai dans les magazines automobiles c'était très important le mille mètres départ arrêté c'était super important et 28 5 mais encore aujourd'hui c'est une performance 0 à 100 c'était un peu moins de 8 secondes je crois 7 6 7 6 ou 7 8 je me rappelle plus trop mais c'était c'était ça et bah y'avait sa rivale c'était la 21 turbo renault oui et puis y'avait sinon le 323i peut-être chez bm voilà 323i qui marchait moins bien quand même c'était pas le même prix c'était pas le même prix même une bmw coûtait beaucoup plus cher qu'une 75 turbo à l'époque tu l'as acheté combien alors t'avais combien d'économie moi je l'avais acheté moi j'ai fait un crédit je l'ai pas payé cash mais elle coûtait 122 000 francs à l'époque et donc donc tu l'achètes tu as 18 ans t'as à peine le permis ouais ça fait un an que j'ai le permis est facile à conduire ou pas alors facile à conduire oui c'est avec elle a le pot autobloquant donc déjà c'était autre chose que les alphétas qui partaient dans tous les sens mais n'empêche que ça ça partait quand même de l'arrière d'ailleurs le premier soir je me rappellerai toujours quand je l'ai eu c'était un vendredi soir donc j'étais là chercher au garage avec mon père donc j'ai roulé tranquillement on va dire et après manger bah je suis sorti c'est un vendredi soir je sortais avec mes copains quoi et dès que je l'ai pris bah j'ai mis le pied dedans en tournant à droite elle m'a tout fait elle m'a fait comprendre qu'il fallait pas quoi parce qu'elle a fait un tête à queue direct et puis bon bah ouais et t'as eu d'âge il s'est rien non 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 il s'est rien passé mais voilà elle m'a fait comprendre qu'il fallait pas jouer sur le mouillet surtout parce qu'il venait de flotter il venait de pleuvoir donc non puis à l'époque t'as pas d'airbag t'as pas d'ABS ah y'a rien y'a même pas de direction assistée c'est une vraie voiture de mec tu plaisantes pas c'est un truc t'es tout de suite puni si ça va pas bien voilà exactement tu te fais vite peur exactement on va regarder il y a la peinture elle est absolument somptueuse ouais elle est même plus neuve qu'elle n'était neuve quand elle est sortie la peinture est magnifique c'est un copain à moi qui a un garage ça sent et ça sent l'amour de l'automobile et de la carrosserie c'est dingue c'est un copain à moi qui a un garage à 8 minutes qui me l'a restauré épidore automobile ouais bah ouais parlons-en donc mais c'est impressionnant tu as l'impression qu'il y a un nombre de couches et alors elle avait contrairement au reste de la gamme elle avait les pare-chocs peints oui la 75 turbo avait les pare-chocs peints de la couleur de la voiture la twin spark non avait avant une partie noire et l'autre partie peintre mais la turbo avait tous les pare-chocs peints en rouge à part le dessous du pare-chocs qui était peint qui était comme ça et puis il ya eu en fait différentes phases dans la 75 fois tu as la chance d'avoir la plus pure c'est à dire le repas un 75 turbo au repas après ils ont fait l'américa et qu'on distingue avec les petits soufflets de pare-chocs voilà exactement les petits soufflets de pare-chocs le l'avant change aussi parce que là vous aviez un trou pour le radiateur ah oui pour refroidir le radiateur d'huile ok ici que vous n'avez pas de l'autre côté d'accord c'est asymétrique vous voyez ils auraient pu en faire un faux là-bas pour que ce soit tout harmonisé et en fait c'est pour refroidir le radiateur elle avait elle avait les anti brouillard aussi de série non c'était une option alors c'était une option l'anti brouillard était d'option et le rétroviseur côté passager c'était une option aussi à l'époque on a oublié que le rétro côté droit c'était bien sûr c'était une option à l'époque et alors comment t'as retrouvé alors t'as eu une 75 turbo à 18 ans ouais je l'ai gardé six ans ouais six ans après bon bah je me suis marié ma femme a appris à conduire dessus d'ailleurs et bah après j'ai commencé à j'ai eu on a une autre fille donc on a acheté une maison donc il y avait plus les moyens de garder une voiture comme ça quoi et puis bah je l'ai changé j'ai acheté une visa une visa diesel ça a dû carrément changer ah ouais carrément une visa 17 rd d'occasion qui avait 196 mille kilomètres mais t'as gagné une belle maison aussi donc voilà j'ai quand même fait autre chose à côté et puis puis je m'étais toujours dit bah je me retrouverai une 75 turbo il ya trois ans j'en ai retrouvé pour mes 50 ans en fait je voulais me racheter une 75 turbo donc je me la suis acheté pour mes 50 ans elle était à restaurer les sièges pour les retrouver je les viennent d'italie parce ce qu'on va monter à l'intérieur parce qu'elle est rutilante à l'extérieur mais alors à l'intérieur c'est aussi un festival c'est magnifique on monte on monte et tu nous racontes hop et les sièges mais monde attend mais c'est dingue c'est incroyable alors ouais raconte nous comment elle était comment à l'intérieur à l'intérieur c'était des sièges de twin spark qu'ils avaient remis dedans parce que ces sièges là le tissu s'abîmait super vite sur ces sièges là donc et le tissu est introuvable donc l'ancien propriétaire avait remis des sièges de twin spark dedans et moi j'ai cherché en france j'ai cherché mais je trouvais pas les sièges de la turbo donc je les ai retrouvés en italie en italie je les ai retrouvés par contre ils étaient à restaurer mousse et tissu donc je les ai fait venir d'italie et puis ici j'ai retrouvé le tissu qui correspond à peu près à ce que c'était à l'époque quoi donc on a refait les mousses on a refait les tissus mais l'ambiance on dirait presque c'est marrant c'est un peu un costume un peu relâché vachement derrière alors moi c'est marrant parce que mon père a eu deux alpha 75 je suis un peu en pèlerinage et j'avais j'étais enfant donc j'ai des souvenirs d'une voiture très grande et en fait j'ai dû grandir un petit peu c'est ça et c'est pas si grand que ça mais en revanche quelle ambiance c'est le royaume du plastique dur faut pas chercher du cuir là dedans mais tout est super marrant mais c'est une voiture attachante pour moi c'est voilà et puis elle a une petite particularité aussi la 75 je sais pas si vous si tu le fais les pédales sont pas en face on est décalé oh ah oui 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 les pédales de la 75 ne sont pas en face si je me mets droit mais c'est pas dans l'axe de la colonne de direction on est décalé avec les jambes on est décalé sur la droite ça c'est une partie assise ça c'est une particularité la 75 et notamment il ya ce frein à main on dirait un avion quand on décolle et là les deux petits manos c'était pour les vitres électriques à l'arrière en option en option ouais en option et alors t'as plein de trucs modernes la petite loupioque ouais tu avais une petite lumière là on parle en l'avion ici et ça marche encore et alors le ciel de toi il est nickel oui bah je l'aime pas aussi il n'était pas de la même couleur mais moi j'ai préféré refaire de cette couleur normalement il était couleur gris clair mais j'ai préféré comme ça et puis alors il y avait l'ensemble du petit témoin d'alerte là ça ouais ouais ça ça a jamais marché même quand c'était neuf ça ça clignotait tout le temps donc résultat même tu as débranché ouais j'ai débranché le check-control je débranché il y avait l'intensif du tableau de bord de l'éclairage du tableau de bord c'était du truc simple ça marche encore oui oui ça marche encore et tu avais retrouvé tes petites retrouvées tes repères de quand tu avais 18 ans quand t'as monté dedans t'as souvenir et tout et t'avais beaucoup roulé à l'époque ou pas tu vois de les balader avec ta 75 quand oui je descendais en italie une fois par an déjà donc je me tapais 1800 km aller 1800 retour je suis descendu six fois avec sacré trop et bah je faisais ça en une traite à l'époque on va faire un petit tour ça donne envie de rendre juste le truc de warning parce que là l'écran enfin enfin les boutons c'est hyper stylé c'est super parce qu'en fait c'est noir et après ça c'est clair donc pas un chai j'ai 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 vu qu'est ce que tu en penses parce que moi je suis en fait je suis un peu sans voix c'est rigolo parce que forcément avec l'histoire qui a derrière je pense que tu es content depuis le temps puisque tu en parles et tout et que tu veux la faire non non mais c'est c'est rigolo je t'avais jamais vu un temps mais tu sens que voilà c'est bien dur mais ça fonctionne et vu que vous avez enlevé le 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 câble là bas pour le check panel je l'ai débranché vous avez quand même envoyé en moteur vous avez plus rien du tout tout ce qui est voyant au surchauffe tout ça c'est là en fait ici c'était juste les niveaux d'huile quand il manquait de l'huile parce qu'elle consomme un petit peu d'huile quand même donc vous regardez vraiment sur les voyants voilà mais ça je vais ça je vais faire je vais voir ce que si je peux le faire réparer parce que le bruit du moteur on le rappelle c'est le 1,8 litre il y avait un 1,6 litre qui faisait 110 chevaux voilà il y avait le 1,8 litre qui ils ont greffé un turbo ou 1,8 litre en fait ils n'ont pas qui faisait 120 chevaux et qui en développe sont 155 et qui sont vraiment tous là tu le disais en performance ouais ça marche bien ça marche super bien alors c'est marrant parce que le bruit du moteur est tout à fait joli c'est pas envahissant moi j'avais un souvenir d'un truc un peu performant enfin un peu bruyant pardon mais vive c'est dur tu sens que tout est en vie on ressent on ressent aussi toutes les circulatités de la route ah oui ça on les sent bien on les sent bien avec un peu de de plastique qu'on entend grincer grincer ouais c'est bon les alphas tu sais bien les alphas n'étaient pas réputés pour leur finition même à l'époque c'était d'ailleurs pour ça qu'elle coûtait un peu moins cher en fait je pense aussi les alphas c'était leur moteur qui était magique magnifique moi je suis jamais resté en panne avec ma 75 turbo après vous avez les trucs les poignées qui vous restent dans les mains les finitions c'est vrai c'est vrai ouais ouais c'est ça par contre côté moteur moi j'ai jamais eu de souci j'ai eu plusieurs alphas et j'ai jamais eu de souci avec mes alphas j'ai eu pas mal d'alphas et puis et puis je je me suis dit il y aura toujours une alpha dans mon garage voilà là c'est une pièce de choix attend les compteurs moi j'adore les petites aiguilles tout est fin c'est manche qu'il ya un mariage dans cette voiture de choses auxquelles on s'attend pas c'est truc parfois un peu de briquet de broc les petites aiguilles tout est fin c'est que c'est vraiment marrant quoi il ya un charme fou et là c'est creusé devant je sais pas si on le voit mais j'ai vachement d'espace c'était hyper moderne pour l'époque d'avoir autant d'espace pour le passager souvent ça remontait vraiment devant toi quoi puis tu vas nous parler de consommation parce que julien adore la consommation on va aller voir le moteur on va aller voir le lit 8 et le moteur ah oui avec le le couvre qui s'est inscrit sur vous et puis ce bloc ce bloc en aluminium qui est un bloc mythique en fait chez alfa romeo c'est bloc où il existe depuis que alfa romeo existe ce bloc là je pense oui c'est vrai parce que les années 50 c'est qu'ils nous savent nous corrigerons la vache et des petites modifications là les durites et c'est ici ouais ici ils avaient mis un comment ça s'appelle la valve d'un balle une double voilà que j'ai viré d'accord donc avant à chaque fois elle faisait un bruit pour moi mais j'aimais pas ce bruit donc je les j'ai enlevé je les sais ça comme ça c'est il va très tunis si vous avez fait un cadeau en venant ici mais qui vous a fait un double cadeau c'est que tu as fait les 82 premiers kilomètres de ce moteur neuf pour nous voir voilà tu te rends compte elle est en rodage je dois faire 1000 km pour que le pour que le mécano resserre la culasse et puis qui m'augmente la pression du turbo parce qu'il l'a mis très très basse elle est à combien là pour nous là il est à 0,4 0,5 mais elle doit être normalement elle doit être en 0,8 0,9 et alors la conso tu vois j'ose pas pas la conso elle consomme rien elle consomme pas en conso elle doit être en ville on est à si on fait le fou on s'amuse un peu on est à 12 litres le seul truc c'est qu'elle a un petit réservoir 49 litres donc ça descend assez vite quoi donc ouais tu as une autonomie de 400 kilomètres voilà voilà ça coûte combien aujourd'hui tu as la plus belle de france non alors je sais pas le prix que ça vaut moi je sais ce qu'il m'a coûté mais globalement quelqu'un qui aimerait faire la même chose que toi c'est d'essayer d'en dénicher une sur le bon coin ou ailleurs d'ailleurs ça coûte combien de 75 turbo dans son jus dans son jus ça vaut dans les six mille euros dans son jus c'est en reste comme ça ouais sans rien ouais sans rien par contre il ya du travail dessus à faire à six mille euros on trouverait pas une voiture une 75 turbo en super état à six mille euros quoi on va regarder le coffre ouais ouais c'est attend là oui puis s'ouvrait de l'intérieur de l'intérieur ça va attend si ça c'est du bordel il était profond voilà il était profond c'est pour ça que c'était aussi une familiale et le seuil était un peu élevé voilà c'était très c'était dur à charger bon écoutez la roue de secours était là et c'est la jante la même jante c'était les mêmes jantes c'était pareil c'était tu les a refait les gens oui oui j'ai tout ça ça mérite quand même une sacrée petite nénette voilà qui est notre partenaire bon la tienne est rutilante elle ne sera encore davantage avec celle ci alors tu vois j'ai par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que premier ministre de poa voilà je te fais chevalier de l'ordre de la nénette bagnolard chevalier de l'ordre de la nénette et elle est pour toi et bah merci c'est gentil alors elle va être encore plus belle c'est reparti pour pour au moins dix ans grâce à grâce à nénette qui est notre partenaire on embrasse on en a tous une d'ailleurs dans nos coffres et moi combien de fois elle m'a elle m'a permis d'avoir une voiture propre moi je connais j'en ai eu aussi j'en ai eu aussi bon et c'est tu vois je suis trop content justement qu'on t'en offre une et que tu deviennes chevalier bagnolard de l'ordre de la nénette et tes voitures tous les jours alors pour aller à tes chantiers et tout ça c'est quoi pour que tu termines sur est-ce que c'est marrant d'avoir des contrastes alors j'ai une bmw une 120d les dernières 120d x drive donc très moderne et tout ça c'est pour aller voir mes chantiers et tout et tout et puis j'ai une série 4 grands coupés en 440i c'est dingue c'est normalement bm et elfist mais ça s'entend pas ça se marie pas moi c'est les deux marques tu fais les deux moi c'est moi j'ai mon père a toujours roulé en bmw donc j'ai roulé en bm depuis que j'ai dix ans donc j'adore cette marque et puis et puis alpha basse et ça le fasse ça restera alpha de toute façon voilà et est passé sur une alpha moderne tu vois une julia ou non c'est pas une alpha pour moi bah ce sera le mot de la font bon merci sylvain merci à toi merci des 82 premiers kilomètres que tu nous a offert parce que le moteur est neuf voilà t'as mis une heure et demie pour entrer dans un paris qui est de plus en plus fermé au bagnole je suis souvent sur paris mais là c'était vraiment ça roulait très très mal merci à toi bon retour merci beaucoup et puis ben à la prochaine à la prochaine si t'as un gt v6 par exemple que tu refais nickel j'en aurais joué bah tu viens de me présenter je vous le présenterai merci pour l'année et puis à vous tous si vous voulez comme sylvain comme beaucoup d'autres venir nous vous nous présenter votre voiture bien vous n'hésitez surtout pas voilà c'est sur le gmail de poa vous nous envoyez surtout dans l'objet vous mettez le nom de votre voiture le modèle et puis si ça nous tape dans l'oeil et bien on vous rappellera avec bonheur merci à tous de votre fidélité à très vite pour un nouveau mercredi 18h